bonjour tout le monde et bien oui c'est le retour des vidéos on avait pensé espérer que voilà on avait tourné la page mais apparemment c'est pas comme ça donc on va faire avec donc aujourd'hui contrairement un peu à ce que j'avais fait dans ma précédente série de vidéos où je vous faisais plus des tutos ici c'est simplement une proposition donc ça va être une vidéo assez courte donc je pense vous avoir déjà dit à maintes reprises d'ailleurs que je croyais très fort dans les vertus de l'observation quand on fait des dessins et peut-être que vous savez pas toujours quoi observer alors ici ce que je vous propose de faire c'est ce qu'on appelle du home sketching voilà il ya l'urban sketch qui consiste à aller dessiner dans la rue aller dessiner les bâtiments et tout ça ben le home sketching c'est dessiné à l'intérieur dessiné chez soi donc voilà donc ça c'est un sujet à portée de tout le monde donc moi j'ai c'est quelque chose que j'aime bien faire je vais vous montrer deux trois deux trois dessins et aussi au niveau technique je pense que je vous en ai déjà parlé j'en suis même sûr en tout cas certains d'entre vous moi j'aime bien utiliser un bête voyez c'est un bête c'est pas un feutre c'est un marqueur à billes et donc qui n'est pas du tout indélébile et donc ce que j'utilise c'est ça et j'utilise un bon petit pinceau mais ici c'est pratique voilà on a besoin que de ces deux outils on peut aller partout avec ça on n'a besoin de rien d'autre on peut tout faire donc ici c'est un pinceau à réservoir d'eau si vous n'en avez pas vous prenez un bête pinceau vous vous trempez dans l'eau bien entendu et donc mais ce que je vous propose c'est de choisir un endroit chez vous ça peut être chez quelqu'un d'autre aussi ça n'a pas d'importance c'est intelligent ce que je viens de dire enfin bref et de choisir un endroit et de l'observer et de le dessiner voilà donc moi je me suis amusé ici et uniquement avec ces deux instruments je n'ai rien utilisé d'autre voilà j'ai fait un croquis de mon salon comme ça vous voyez que c'est comme ça chez moi que c'est qu'il ya beaucoup de bazar et encore là je vous montre un côté où il n'y en a pas trop mais donc c'est bien de choisir un endroit où il ya beaucoup de bazar c'est je pense plus intéressant que de le faire je vous montrerai d'autres dessins tout de suite que de faire un endroit tout clean donc ça permet de de se laisser beaucoup plus aller donc ce que j'aimerais bien quand vous faites ce genre de croquis c'est que vous n'utilisiez aucun instrument autre que votre bique ici donc pas utiliser de lattes de compas je pense que même si votre dessin est un peu de traviole ou c'est pas grave en fait il sera plus vivant donc voilà donc ça c'est une vue de mon salon bah si vous voulez je vais vous montrer mon bureau donc c'est exactement la même chose j'ai fait la même face et j'ai travaillé de la même façon sauf qu'ici bah comme il y avait beaucoup de bazar j'ai mis un peu d'aquarelle par au dessus mais au départ c'est exactement la même manière de travailler donc voilà donc quand vous voyez l'état de mon bureau bah peut-être que vous comprendrez beaucoup de choses et donc voilà donc on prend ça on fait le dessin on griffonne un peu voilà je dessine un peu n'importe quoi donc j'ai fait et puis on repasse avec son son pinceau humide et ça dilue l'encre voyez hop et ça coule parce que évidemment je mets ça verticalement mais donc vous n'avez pas besoin d'employer de l'aquarelle de l'écoline ou de l'encre de chine que sais-je vous pouvez tout faire avec avec le même le même instrument c'est en ça que c'est pratique donc si vous allez vous balader vous voulez faire des croquis mais vous prenez votre machin comme ça vous prenez votre pinceau au réservoir d'eau et vous n'avez besoin de rien d'autre voilà donc c'est tout ce que je voulais vous proposer je vous montre aussi parce que quand je vous dis que j'aimais bien les pièces où il y a du bazar bon des croquis comme ça j'en ai quand même fait quelques dizaines je pense que certains d'entre vous en ont déjà vu je vous les remontre comme ça juste pour montrer que c'est tout je n'ai rien employé d'autre que ce fameux marqueur et ce pinceau voilà donc ça c'est pas chez moi ça c'est une c'est une remise où il y avait beaucoup de bazar je vous montre voilà ça c'est un croquis que j'ai fait dans une maison abandonnée donc c'est un peu c'est pas très accueillant donc vous voyez même dessiner les toilettes ça peut être intéressant aussi ça peut faire un chouette dessin de toute façon le but est d'observer et de faire un dessin donc ça c'est vraiment pour moi c'est la base de tout ici je vous montre encore un autre dessin que j'ai fait ce n'est pas chez moi non plus c'est dans un atelier avec une vieille meule et encore une fois ça c'est fait uniquement avec le le bidule ici voilà je vous montre ça c'est dans la même pièce aussi une armoire pleine de brôles donc voyez comme moi j'aime bien quand il y a beaucoup de brôles enfin pour dessiner en tout cas je trouve que c'est plus c'est plus marrant maintenant si vous voulez pas si vous n'aimez peut-être pas trop les seins trop noirs aussi vous pouvez aussi le travailler différemment donc là je vous ai montré je perds mes lunettes c'est pas grave je vous ai montré le dessin de mon bureau et de mon salon où il y a beaucoup de brôles mais il y a des endroits aussi chez moi où il n'y a pas de bazar comme ça il y a un endroit que je trouve pas terriblement beau c'est c'est la cage d'escalier des escaliers je sais pas ce que c'est un genre de faux marbre comme ça avec des des rampes en fer et ça j'avais pas tellement envie de le faire comme ça donc je me suis amusé je les dessinait simplement et puis je me suis amusé à mettre des couleurs complètement fantaisistes donc voilà pour lui donner un côté un peu plus gai tout ça c'est fait aux marqueurs en fait j'ai pas utilisé de peinture j'ai utilisé des des marqueurs des marqueurs à alcool donc une marque basique que vous connaissez probablement donc voilà c'est une proposition des dessins comme ça je pense que vous pouvez en faire tant que vous voulez quand vous avez le temps vous avez un moment de libre ça va de toute façon vous apprendre beaucoup de choses voilà je vais pas faire plus long pour aujourd'hui c'est donc c'est juste une proposition mais bien entendu vous pouvez toujours m'envoyer quand vous faites des dessins pouvez toujours m'envoyer des photos de ce que vous avez fait bien entendu je vous répondrai à coup sûr et voilà ce sera pour aujourd'hui oui je oui je bafouille un peu j'ai plus l'habitude et bon les c'est bas bon oui c'est tout et donc on se voit bientôt de toute façon je vous ferai encore une petite proposition la semaine prochaine et puis après ben ce seront les vacances et je pense qu'on se reverra juste après voilà allez bonne journée